Pourquoi les grands pécheurs reçoivent la même forme de grâce que les justes ? Pardon, miséricorde et clémence de Dieu. Je suis l'unique qui connaisse le destin de tous, l'unique qui sache le chemin que vous avez parcouru et celui qui vous reste à accomplir. Je suis celui qui comprend vos souffrances et vos réjouissances. Je sais ce que vous avez fait pour trouver la vérité et la justice. Ma charité est celle que perçoit votre voix angoissée, laquelle intérieurement me demande pardon pour ses fautes. Et comme père, je viens pour me soucier de toutes suppliques, pour recueillir vos larmes, pour guérir vos maladies, pour faire en sorte que vous soyez pardonnés et absous de vos tâches afin que vous puissiez refaire votre vie. Je suis aussi l'unique qui puisse vous pardonner les offenses que vous m'avez faites, par vous qui êtes mes enfants. En ce temps, ma parole vous illumine nouvellement. Je viens répandre ma grâce, afin que vous soyez propres et préparés, mais si vous sombrez à nouveau dans le péché, reconnaissez, peuple, que ce n'est pas moi qui vous écarte de mes bras, mais c'est vous-même qui vous éloignez de moi, alors que ce n'en est pas ma volonté. La porte de mon amour est ouverte pour recevoir chacun des repentis qui voudra revenir à moi. C'est dans l'amour avec lequel je vous pardonne et vous corrige, que je me fais connaître. Quand vous viviez selon votre volonté, offensant le Père à chaque instant, jamais je ne coupais le fil de cette existence de péché, et je ne vous refusais jamais ni l'air ni le pain. Je ne vous abandonnais pas dans la douleur, ni ne fis la sourde oreille à votre plainte. Et la nature continua de vous entourer avec sa fécondité, sa lumière et ses bénédictions. C'est ainsi que je me fais connaître et que je me manifeste aux hommes. Personne ne pourra vous aimer, sur cette terre, de cet amour, et personne ne saura vous pardonner avec le pardon que moi je vous accorde. Votre esprit est une graine, que je cultive et perfectionne depuis l'éternité, jusqu'à ce qu'elle donne les fleurs les plus merveilleuses et les fruits les plus parfaits. Comment pourrais-je vous laisser mourir ou vous abandonner à la furie des tempêtes ? Comment vous abandonner sur votre chemin, si l'unique à savoir le destin de toutes les créatures, c'est moi ? Point. Vous qui marchez sur des chemins perdus, lorsque vous m'appelez, aussitôt je suis là pour vous recevoir et vous donner ma force et ma lumière peu importe si, en votre matière et en votre esprit, vous portez la marque des grands pécheurs. J'agirai pour que vous bénissiez ceux qui vous ont insultés et pour que vous bénissiez Dieu, pour voir en vous la possibilité de cette merveille. Alors, vous commencerez à sentir l'amour du Christ dans votre cœur. En écoutant ces paroles, certains penseront, comment est-ce possible que les grands pécheurs puissent recevoir cette grâce de la même forme que les justes qui la possèdent par leur mérite ? Ô humanité, humanité, vous qui ne voyez pas plus loin que vos yeux. Je vous ai toujours accordé mes bienfaits par grâce, plutôt que par mérite. Je réponds la même chose à une pensée pure, qu'à la triste lamentation de celui qui, tâché par son manque d'amour à l'égard de ses frères, s'approche de moi, pourvu que de lui jaillissent ne fussent qu'un petit éclair d'humilité ou de reconnaissance. Je suis le défonceur des faibles, qui pleure au milieu de leur impuissance et de leur ignorance. Je suis l'espérance divine, qui appelle et console celui qui pleure. Je suis le doux Jésus, qui caresse délicatement celui qui gêne en sa douleur et en sa restitution. Je suis le Sauveur, votre Rédempteur. Je suis la vérité à la portée de l'homme. Sous-titrage ST' 501